Ceci est un test. J'espère que vous tremblez, que vous êtes terrorisé et que vous pleurez déjà. Mais quand même on va essayer de vous aider. Étape numéro 1, vous lâchez immédiatement votre souris s'il vous plaît. Vous pouvez éventuellement utiliser la barre espace pour appuyer sur la pause. Mais vous écoutez ce qu'on vous dit et vous lisez ce que vous avez sur votre écran. On vous dit que vous devez trouver des compléments du verbe ou des compléments de la phrase. On a déjà travaillé sur cette notion, on a corrigé des exercices, on s'est un petit peu entraîné. Voici un test niveau 1, ça veut dire que normalement c'est assez simple. Même s'il y a quand même des difficultés parce que moi j'aime bien la difficulté. Mais je vous estime capable de l'affronter. Alors quelques petites choses à savoir, c'est que vous allez devoir utiliser le copier-coller. Quand on veut copier un élément, on double-clic dessus. Clic-clic. Si je clique 3 fois, ça sélectionne toute la ligne. Si je clique une fois, ça ne sélectionne rien du tout. Si je clique 2 fois, ah ah oh, ça sélectionne le mot sans espace, sans ponctuation. Ensuite, je peux faire CTRL-C. Si je suis sur un max, c'est POM-C, enfin POM-C, c'est COMMANDE-C. C'est pareil. CTRL-C. Et CTRL-V pour coller. Alors, ce qui est très important, je vais vous donner un exemple pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vous devez pas, absolument pas, mettre la ponctuation. Vous voyez que quand je double-clic sur ponctuation, ça prend pas le point. Ça, c'est faux. La réponse sera fausse parce que c'est programmé exactement à la lettre près, à l'espace près, au signe de ponctuation près. De même, si je sélectionne l'espace avant, ce sera faux. Donc, utiliser le double-clic, c'est assez efficace en général. La ponctuation, pouf, pouf, voilà. Là, j'ai raté. Parfois, ça arrive comme ça. Alors, moi, ce que je fais quand j'ai raté une lettre, j'appuie sur la touche majuscule et sur les flèches. Regardez bien, à droite, à gauche, à droite, la petite flèche, à gauche. Ça me permet de sélectionner exactement le morceau que j'ai besoin de sélectionner. Voilà. Ni les espaces avant, ça c'est faux, ça c'est juste. Ni les espaces après, ça c'est faux, ça c'est juste. Ensuite, très important, séparer chaque élément de l'autre par une virgule, s'il y a deux réponses. Par exemple, vous allez voir tout de suite, dans l'exemple qui suit, ça va déjà vous donner deux points et je vais répondre aux deux premières questions pour vous aider. Toute virgule est suivie d'un espace, c'est-à-dire que si je mets une virgule, je mets un espace derrière. C'est virgule espace. On va prendre un exemple. Voilà ce qu'il faut faire pour la première réponse. Il y a deux points, c'est une phrase, il y a deux compléments du verbe qui est est donné. Il y a deux points puisqu'il y a deux compléments. Voici la phrase. J'ai donné toute ma fortune à un mendiant. Quelle belle phrase ! Waouh ! Alors, qu'est-ce que c'est que la consigne ? C'est le complément du verbe est donné. J'ai donné quelque chose, j'ai donné quelque chose à quelqu'un. Vous voyez qu'ici la réponse est déjà donnée. C'est toute ma fortune, virgule espace, on va dire, et à un mendiant. J'ai donné quoi ? Ma fortune. Pardon, toute ma fortune. Oh, je m'étais trompé. J'ai donné toute ma fortune. Pas d'espace avant, pas d'espace après. Le deuxième complément, c'était à un mendiant. Je ne prends pas le point, à un mendiant. Et puis il y a une séparation à faire, virgule espace. Parce que j'ai deux compléments à relever. Voilà, ça c'est l'exemple pour la première phrase. Evidemment, je complique un petit peu et je m'amuse à compliquer pour vous inciter à réfléchir un petit peu là-dedans. Bon, donc dans la deuxième phrase, c'est exactement la même ou presque. J'ai simplement ajouté un complément de phrase. Un beau matin. Un beau matin, j'aurais pu le mettre ailleurs. J'aurais pu dire, j'ai donné un beau matin, toute ma fortune à un mendiant. Vous voyez bien que ce complément se déplace, c'est un complément de phrase. Il ne complète pas directement le verbe. D'ailleurs, j'aurais pu dire aussi, j'ai donné toute ma fortune, un beau matin, à un mendiant. J'ai donné toute ma fortune à un mendiant, virgule, un beau matin. Voilà le complément de phrase. La réponse est donc un beau matin. Vous avez vu que j'ai copié. Je n'ai pas pris la virgule. Il n'y a pas d'espace avant. Il n'y a pas d'espace après. C'est un copier, coller, strict. Si c'est important à ce point-là de copier, coller strictement les choses, c'est parce que quand je programme la notation, je le fais en copiant-collant. Donc là, vous n'avez pas accès aux coulisses pour l'instant. Mais voilà, ça va se calculer comme ça. Et si ce n'est pas fait, tant pis pour vous. Ça veut dire que vous n'avez pas suivi les consignes qui sont, ma foi, relativement simples. Maintenant que vous avez compris tout ça, il ne vous reste plus qu'à commencer et à terminer. Je laisserai un petit délai au-delà de l'heure pour que vous réussissiez. Mais je compte sur votre amusement à manipuler des phrases. Vous verrez que les phrases se ressemblent beaucoup et c'est exprès. C'est-à-dire qu'en travaillant sur les différentes phrases, vous allez vous rendre compte qu'elles se ressemblent. Par exemple ici, vous voyez que je me suis amusé à ajouter des petits compléments. Parfois, il y a un complément et j'ajoute un petit morceau de compléments à l'intérieur du complément. Donc ça vous oblige à réfléchir. C'est-à-dire que la pression de l'évaluation fait que normalement, vous devriez aussi apprendre en la faisant. Donc j'espère que ça vous amusera quand même un petit peu. Voilà. Et puis après, on verra si c'est raté. Ma foi, ce sera quelques coups de fouet plus tard. J'hésite entre le fouet et l'acide. Peut-être qu'on demandera à certains d'entre vous. Je suis sûr qu'ils auront des idées. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada